8h42, on riait à gorge déployée avec Rachel Kahn, Philippe Balle et Frédéric Charillon qui sont dans ce studio. On va parler ce matin de ces convois de la liberté. Ils roulent actuellement vers Paris, qu'ils comptent atteindre dans la journée, malgré l'interdiction de la préfecture de police pour cause de risques et de troubles à l'ordre public. Les convois de la liberté sont partis des réseaux sociaux depuis une semaine, très inspirés évidemment de la contestation qui est née au Canada. Alors il y en a qui ont passé la nuit dans des halles ou chez des particuliers qui leur ont ouvert leur logement ou bien un parking. Il y a dans ces cortèges, vous avez vu les images, des camions, des voitures, des camping-cars et aussi beaucoup de cet esprit des gilets jaunes des débuts. Vous avez cette éruption d'indignation, une de plus. Il y a aussi une fraternité très sincère dont on est témoin. Un mélange d'espoir, de solidarité, de convivialité, de colère aussi. Voilà, l'éruption du peuple sur le devant de la scène, du peuple et peut-être aussi de son revers un peu moins éma. La plaie, ça c'est la crainte chez les tenants de l'ordre. Que comme en 2018-2019 cela ne dégénère, que les indignés ne se comportent de manière indigne. Plusieurs candidats soutiennent le mouvement, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Questions ce matin ? Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Seront-ils ces convois à un feu de paille ? Le grain de sel ou bien un tournant de la présidentielle ? On est à 58 jours du premier tour. Rebonjour Philippe Vall. Rebonjour. Bonjour Rachel Kahn. Bonjour Dimitri. Frédéric Charillon est avec nous. Bonjour, vous êtes professeur de relations internationales, chroniqueur au journal L'Opinion. Et vous publiez ces jours-ci, Guerre d'influence, les états à la conquête des esprits. On va se poser la question peut-être de l'éventuelle instrumentalisation de ces mouvements. Tout à l'heure, Gabriel Attal accusait directement par exemple Florian Philippot d'être à la menœuvre derrière ces convois de la liberté. D'abord Philippe Vall, comment vous les regardez ces convois ? Ça vous touche ? Ça vous inquiète ? Ça vous rappelle des souvenirs ? Oui, c'est-à-dire que c'est toujours plus complexe qu'on ne pense parce que le mouvement de départ de ces mouvements, le gilet jaune par exemple, dénonçait des injustices que personne ne conteste, des inégalités territoriales. Et puis les gens qui sont obligés de se déplacer loin pour aller travailler et qui payent l'essence trop cher, etc. Et ça grève trop leur budget. Donc ils ont des bonnes raisons. Et ensuite il y a quelque chose qui s'agglomère autour, quelque chose de politique et de bizarre, d'idéologique en quelque sorte, qui s'agglomère et qui là devient franchement antipathique parce que ça devient factieux. C'est-à-dire qu'on passe de la demande nécessaire, de la protestation sans doute nécessaire en démocratie, à quelque chose qui remet en cause les institutions de la République, qui développe une haine incroyable de nos représentants, qui se rappellent très bien de l'arc de triomphe, etc. Et en plus il y a quelque chose dont on va parler maintenant, et dont parle parfaitement M. Charillon dans son livre, c'est que là-dedans se grèvent des influences, des influences extérieures. C'est-à-dire, on sait très bien que Russia Today était la télé des Gilets jaunes, et là ça commence à poser un gros problème. De quoi se mêle-t-il et pourquoi veulent-ils que l'Europe occidentale soit déstabilisée par des mouvements factieux ? Voilà, c'est la vraie question. Alors on va en parler dans un instant, mais d'abord, je voudrais comprendre la température. Rachel Kahn, vous aussi, vous considérez que d'ores et déjà, ils ne sont même pas encore arrivés à Paris, ce sont déjà des factieux. On les a entendus tout à l'heure, ils disaient des choses intéressantes. Ils disaient, on a tout essayé, les manifs à côté de chez nous, monter à Paris une fois par semaine, on n'en peut plus. Il y a l'inflation, il y a le fait de ne pas se sentir écouté, le climat de l'élection. Et là, il y a ce de dire, voilà, fonçons directement au cœur du problème, si je puis dire, la capitale. Oui, au cœur du problème, mais le problème, justement, c'est de se donner comme alibi la question du pass vaccinal, des anti-vax, etc. Il y a plus que ça, quand même. Non, mais en affichage. Et cet affichage-là, moi, me pose un problème par rapport au data, parce qu'ils se sont tous donné rendez-vous via Facebook, via Telegram, donc en offrant finalement leurs données, leur géolocalisation, etc., tout en revendiquant le fait que le pass vaccinal serait une limitation de la vie privée et de la liberté. Ensuite, je partage... Non, mais il y a quand même cette partie-là dedans, c'était cette alibi. Oui, oui, c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal. Après, effectivement, on ne peut pas sur le réel. Moi, je me rappelle du mouvement des Gilets jaunes au départ, c'était des femmes seules, en fait, qui n'en pouvaient plus, de supporter la charge sociale de leurs enfants, etc. Et ensuite, effectivement, on voit bien comment on s'est repris, notamment par Florian Philippot, et ses idéologies complètement délétères, surtout dans ce moment de campagne électorale. Oui, mais on reproduit, j'ai l'impression, les mêmes mécanismes comme en 2018, à savoir, d'un côté, on voit les caméras tendues qui cherchent à montrer des gens un peu bêtes, qui n'ont pas bien compris, qui n'ont pas les idées très claires, donc la décrédibilisation d'un côté, et puis de l'autre, la menace, brandit le préfet de police de Paris, qui dit on va bloquer Paris parce que c'est inacceptable que ces gens viennent menacer l'ordre public. Alors regardez ce qui s'est passé à Ottawa, quand même. Oui, oui. Le modèle, c'est Ottawa. Et Ottawa, ça tourne mal. Donc on ne peut pas laisser non plus une ville entière prise en otage par des revendications. Surtout qu'il y a à Ottawa, les drapeaux nazis, les étoiles jaunes, les choses comme ça aussi. Peut-être aussi que le drapeau nazi n'a pas la même valeur au Canada qu'il peut le voir. Oui, les Canadiens étaient dans la seconde guerre mondiale, assez héroïque d'ailleurs. Oui, oui. Une question du suprémacisme blanc qui est aussi aux Etats-Unis assez différente de ce qu'on voit chez nous. Frédéric Charillon, votre regard. Alors, tout d'emblée, Philippe Valdi, il faut se poser la question d'une potentielle instrumentalisation des influences extérieures. Est-ce que ce n'est pas un peu précoce de dire cela ? Quel regard vous portez là-dessus ? Parce que d'abord, la thèse de votre livre, je résume très très sommairement, c'est de dire qu'il y a le lobbying, très direct. Il y a le hard power qui consiste à contraindre les autres, par exemple en assiégeant sa frontière. Et puis, il y a toute l'influence. Les innombrables stratégies des Etats, qui se déploient parfois de manière très subtile, pour faire évoluer les cours des choses chez son voisin, parfois à son insu. Oui, les stratégies d'influence, c'est devenu la nouvelle norme des relations internationales aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut s'en offenser, on peut dire, mais regardez, c'est déloyal, on peut dire, pour ceux qui s'y prêtent, qui se prêtent à ce jeu, c'est de la trahison, etc. Mais c'est aujourd'hui la nouvelle règle du jeu international. On essaye de faire changer le comportement des autres, de faire pression sur des gouvernants, sur des sociétés, en influençant des groupes, en faisant passer des informations, et évidemment aussi des fausses informations. Et il y a un rapport du Parlement britannique, il y a deux ans à peu près, qui raconte tout ce que la Russie a pu faire comme émixion dans les élections américaines, celles qui avaient abouti à la victoire de Trump en 2016, ou dans leur propre référendum sur le Brexit, et qui conclut de façon un peu étonnante, parce qu'après toute cette liste d'actions russes qui est étalée, on pourrait penser que le rapport dirait que c'est scandaleux, etc. et le rapport conclut en disant que c'est la nouvelle normalité des relations internationales. Il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Et donc il faut s'y faire, et puis il faut apprendre à se défendre, et peut-être même à se doter d'une capacité offensive soi-même en matière d'influence. Mais vous observez d'ores et déjà, pour revenir à notre sujet, des convois de la liberté, des tentatives d'influence, de sermenter difficile à dire. D'abord, c'est un phénomène international. C'est-à-dire qu'on observe depuis plusieurs années, en réalité, que ces grandes manifestations, des mouvements sociaux, qui prennent pour cible généralement la mondialisation, on se souvient des manifestations, des manifestations alter-mondialistes, contre le G7, contre le G20, tous ces mouvements, qui finissent en désordre, et souvent d'ailleurs en affrontement. Même des élections, le Brexit. Oui, oui, ça devient un phénomène important. Et puis, il ne faut pas oublier que les grands tournants stratégiques des 20-30 dernières années ont souvent démarré avec des mouvements populaires. D'ailleurs, depuis la chute du mur de Berlin jusqu'aux printemps arabes, en passant par d'autres. Donc, c'est un phénomène international. Est-ce que c'est manipulé ? Est-ce que c'est même déclenché de l'extérieur ? C'est toujours difficile à dire. Il y a forcément une part de spontanéité dans ce type de mouvement. Mais ensuite, évidemment, il y a des acteurs à qui ça n'échappe pas. Et l'importance de ce mouvement ne leur échappe pas, et notamment des puissances extérieures qui se tiennent. C'est évidemment un bon coup à jouer. Mais Philippe Valle, je fais un parallèle. Récemment, les autorités russes ont fermé l'antenne de la Deutsche Welle, qui était en fait la voix de l'Allemagne qui émettait en Russie, en disant ingérence étrangère. Vous dites ce matin, vous, Russia Today, RT France, donc la chaîne financée par les autorités russes en France, pousse ce mouvement des convois de la liberté. Mais malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est leur ligne éditoriale ? Point barre. Est-ce que vraiment, vous y voyez une forme de manipulation ? C'est la ligne éditoriale, comme la ligne de char qui est le long de l'Ukraine. Ah oui ? Voilà. Alors, Poutine est un patriote, mais est-il un patriote de la Russie ou est-il un patriote de sa carrière politique qui, si elle s'arrêtait maintenant, l'emmènerait sans doute loin, sans doute en prison, comme tous les dictateurs. Bon, il a un problème, il faut qu'il reste au pouvoir pour pouvoir durer. Donc, défend-il la Russie ou défend-il sa position ? En tous les cas, il a mélangé les deux depuis bien longtemps et il est sans foi ni loi. Alors, il y a une chose que vous dites qui est vraiment intéressante, c'est que nous, la réponse à leurs trolls, parce que c'est des millions de trolls qu'ils envoient en tant qu'influenceurs pour changer les opinions, pour déstabiliser les opinions, pour déstabiliser les démocraties occidentales, nous, en face de ça, on a quoi ? Notre rayonnement. Le rayonnement démocratique. Mais ça ne suffit plus maintenant. Il faut qu'on s'énerve un peu, il faut qu'on prenne des... Et vous citez Sigmar Gabriel, qui dit, une Europe, oui, l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, une Europe végétarienne dans un monde carnivore. Moi, j'ai trouvé ça formidable comme formule, parce que c'est exactement ça, aujourd'hui. Il va falloir qu'on se réveille. Ce qui est intéressant, nous, on avait travaillé avec la commission Brunner sur la question des lumières à l'ère du numérique. Et ce que l'on pouvait analyser, c'est comment, justement, ces ingérences étrangères, ces influences étrangères, finalement, instrumentaliser les influenceurs nationaux, ceux qui sont très visibles sur les réseaux sociaux, pour, en fait, fragiliser les gouvernements, les institutions, les autorités. C'est-à-dire que... Comment ça se passait, cette instrumentalisation, très concrètement ? En fait, très concrètement, c'est qu'on a des gens qui sont contre les institutions, contre les dirigeants, contre le gouvernement, et qui, finalement, participent à l'ingérence étrangère en défendant, finalement, les intérêts, des intérêts extérieurs, sans même, forcément, le savoir. Je rappelle, cette commission Brunner à laquelle vous avez contribué, Rachel Kahn, visait à, comment dire, bâtir une riposte aux fake news. Notamment. Notamment, oui. Mais, justement, Gérald Brunner, qui présidait cette commission, parle, lui, de l'émergence, dans la sphère politique française, des haltères citoyens, des gens qui ne se considèrent plus comme faisant partie du jeu politique classique et qui s'expriment en dehors. Est-ce que les convois de la liberté, pour revenir à eux, pour vous, c'est l'expression ultime de l'haltère citoyenneté ? En lien avec les réseaux sociaux. Puisqu'ensuite, c'est bien récupéré, en tout cas, même si c'est des petites bulles algorithmiques, en tout cas, tous les dirigeants sont dessus et ça fragilise aussi la parole démocratique, le dialogue et les institutions. Alors ça, c'est du pain béni, j'imagine, pour les puissances étrangères qui cherchent à modifier, influer sur le cours des choses dans tel ou tel pays. Oui, parce qu'il y a une sortie du politique de la part de plus en plus de citoyens, comme on vient de le dire. C'est-à-dire des gens qui ne se reconnaissent plus dans le jeu électoral, qui n'y croient plus, on le voit aux Etats-Unis, avec une partie du Parti républicain qui continue, avec Donald Trump, de refuser de reconnaître. Ça, c'est un danger pour la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, en gros, je crois aux élections si je gagne, mais si ce n'est pas mon candidat qui gagne, je ne croirais pas aux résultats des élections et qui sortent du politique. C'est-à-dire qu'ils vont manifester dans les rues, ils vont passer à la violence, ils vont considérer que le jeu politique, classique, démocratique, ça ne fonctionne plus et ils vont sortir du jeu. Évidemment, ça fait un vivier de contestations, un terrain extraordinaire pour la théorie du complot. C'est quasiment un velours pour des puissances extérieures qui veulent manipuler la théorie du complot parce qu'ils ont compris, ces puissances extérieures ont compris qu'elles avaient affaire à toute une série de gens à la fois nuisibles, influents, très audibles et qui étaient eux-mêmes tout à fait prêts à se lancer dans l'état d'action. Mais vous qui avez travaillé sur ces puissances étrangères qui cherchent l'influence, quel est l'objectif ? Alors, c'est des objectifs très différents. D'abord, il y a aussi des puissances... C'est affaire l'adversaire. ça, c'est une part, il y a trois grandes stratégies d'influence que j'essaye d'expliquer un peu dans l'Ivée. Il y a une stratégie très ancienne, celle des démocraties libérales américaines. Il faut séduire. Séduire par son modèle. Pourquoi ? Pour attirer les élites, aussi bien d'ailleurs que pour donner une vitrine séduisante à sa propre société dans les séries télévisées, Hollywood, etc. Vous avez aussi, à côté de ça, une influence qui est beaucoup plus nuisible, qui ne cherche pas à séduire, qui ne cherche pas à dire venez chez nous, regardez comme notre pays est merveilleux. Ça a été le cas, un peu avec l'Union soviétique d'il y a longtemps, mais ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on cherche à déstabiliser l'autre, en effet. On cherche à déstabiliser l'opinion publique, à faire douter les citoyens des démocraties. Alors pourquoi ? D'abord pour faire avancer ces pions stratégiques, c'est-à-dire pour affaiblir effectivement l'adversaire, et puis aussi pour renforcer le régime interne. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'éviter des sujets qui fâchent. On n'a pas envie de parler trop de l'état de l'économie russe ou de ce qui se passe avec les Ouïghours, etc. Et puis vous avez une troisième catégorie qui va jouer plus spécifiquement d'influence, qui va jouer sur le registre religieux. Ça vient par exemple des pays du Golfe, c'est-à-dire avec des moyens financiers extrêmement importants et des réseaux religieux qui sont donc très mobilisateurs. Et ils vont utiliser ça à J-plus. On parlait de Rochette-Oté, mais à J-plus, c'est pas mal non plus. Et tiens, le mouvement des hijabeuses, est-ce qu'il faut y voir aussi la main de l'étranger aussi, d'une certaine manière ? Oui, évidemment que ça correspond à quelque chose qui existe sur le territoire et qui prospère grâce à un encouragement, un encouragement financier, un encouragement parfois scolaire, on l'a vu dans... Évidemment que ce sont des mouvements encouragés par la Turquie, qui sont sans utiliser la force physique, d'inciter de faire la guerre sans utiliser la force physique, en incitant d'autres à utiliser la force physique. Sans droit de la guerre, sans règles. Sans règles. Sans règles. C'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est la règle à laquelle on dit souvent Poutine, joueur d'échec. Vous avez des experts qui disent que ce n'est pas vrai. Au jeu d'échec, il y a des règles. Exactement. Oui, c'est close vite. Merci beaucoup à tous les trois. Passionnante conversation. On aurait prolongé volontiers. Philippe Vall, Rachel Kahn, Frédéric Charillon. Je redonne le titre de votre ouvrage. Frédéric, garde influence les états, la conquête des esprits. C'est paru chez Odile Jacob. Et Philippe, on n'a toujours pas parlé de votre dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Qui sort aujourd'hui même. Et je l'ai beaucoup apprécié. Ça se lit tout seul. Je vous le dis vraiment sans flagornerie aucune. Aussi un peu quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada